ta protection. Que chaque souffle soit un pas vers un avenir illuminé par ta grâce. Prière pour l'équilibre et la force Seigneur, aide-moi à trouver l'équilibre entre mes responsabilités et ma foi. Donne-moi la force de rester ferme dans l'amour et la compassion, même lorsque la vie devient accablante. Que ton amour soit mon refuge, et ta sagesse, ma force dans les moments de faiblesse. Prière pour la guidance spirituelle, au Dieu de miséricorde, guide-moi sur le chemin de la vérité et de la lumière. Aide-moi à naviguer à travers les complexités de ce monde avec un cœur pur et un esprit ouvert. Que ta présence soit mon encre, m'empêchant de dériver dans les tempêtes de la vie. La lumière de Dieu brille toujours, même dans les moments les plus sombres. Fais-lui confiance, et elle te guidera vers un avenir meilleur. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais te demander un service. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aime aussi la vidéo et commente. Il y a un lien bleu sur ma chaîne et un lien WhatsApp dans notre section commentaires. Clique sur le lien bleu pour rejoindre la communauté WhatsApp pour une étude gratuite de la parole de Dieu et de la prière. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher, chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le Gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Chaque matin est une nouvelle page blanche, une nouvelle chance de réécrire ton histoire sous la guidance divine. Dieu dit, si tu peux dédier une ou deux heures par jour à une vraie vie spirituelle, alors tu te sentiras enrichi ce jour-là, et ton cœur sera radieux et paisible. Si tu vis tous les jours ce genre de vie spirituelle, alors ton cœur pourra davantage revenir dans la possession de Dieu, ton esprit deviendra de plus en plus fort, ta condition s'améliorera constamment, tu deviendras plus capable de marcher sur le chemin sur lequel le Saint-Esprit dirige, et Dieu t'accordera davantage de bénédiction. N'oublie jamais que tu es aimé. Même dans les moments de doute, l'amour de Dieu pour toi est inébranlable et constant. Dieu dit, l'amour de Dieu pour les humains n'est pas du genre qui dorlote ou qui gâte, sa miséricorde et sa tolérance envers l'humanité ne sont pas non plus indulgentes ou inconscientes. Au contraire, dans son amour pour les humains, Dieu chérit la vie, en prend pitié et la respecte, sa miséricorde et sa tolérance transmettent ce qui l'attend d'eux et sont ceux dont l'humanité a besoin pour survivre. La persévérance n'est pas de continuer sans tomber, mais de se relever à chaque chute avec une foi renouvelée. Dieu dit, lorsque tu fais face à des souffrances, tu dois pouvoir oublier la chair et ne pas te plaindre de Dieu. Quand Dieu se cache de toi, tu dois être en mesure d'avoir la foi pour le suivre, pour maintenir ton premier amour sans le laisser faiblir ou disparaître. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois te soumettre à son dessein et être plus disposé à maudire ta propre chair qu'à te plaindre de lui. Lorsque tu fais face à des épreuves, tu dois satisfaire Dieu en dépit de tes larmes amères ou de ta réticence à te défaire de quelque chose que tu aimes. Cela seul est l'amour et la foi véritable. Si vous aimez nos prières, vous pouvez rejoindre notre groupe WP officiel pour recevoir le contenu de la prière quotidienne. Prière pour la paix et la sérénité, Seigneur, accorde-moi la paix intérieure en ces temps d'incertitude. Aide-moi à trouver la sérénité dans chaque décision, la sagesse dans chaque choix, et la force pour affronter les défis de la vie quotidienne. Que ta lumière guide mes pas et apaise mon esprit. Prière pour la clarté et la sagesse, Dieu Tout-Puissant, je te demande de m'éclairer dans mes moments de doute. Donne-moi la clarté pour voir au-delà des illusions de ce monde, et la sagesse pour comprendre ton plan pour moi. Que ta parole soit une lanterne à mes pieds, m'éloignant des ténèbres de l'incertitude. Prière pour l'espoir et le renouveau, Père Céleste, en ces moments de fatigue et de désespoir, je viens à toi pour trouver l'espoir. Renouvelle mon esprit et mon cœur, et aide-moi à voir chaque jour comme une nouvelle chance de grandir sous ta protection. Que chaque souffle soit un pas vers un avenir illuminé par ta grâce. Prière pour l'équilibre et la force, Seigneur, aide-moi à trouver l'équilibre entre mes responsabilités et ma foi. Donne-moi la force de rester ferme dans l'amour et la compassion, même lorsque la vie devient accablante. Que ton amour soit mon refuge, et ta sagesse, ma force dans les moments de faiblesse. Prière pour la guidance spirituelle, ô Dieu de miséricorde, guide-moi sur le chemin de la vérité et de la lumière. Aide-moi à naviguer à travers les complexités de ce monde avec un cœur pur et un esprit ouvert. Que ta présence soit mon encre, m'empêchant de dériver dans les tempêtes de la vie. La lumière de Dieu brille toujours, même dans les moments les plus sombres. Fais-lui confiance, et elle te guidera vers un avenir meilleur. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais te demander un service. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aime aussi la vidéo et commente. Il y a un lien bleu sur ma chaîne et un lien WhatsApp dans notre section commentaires. Clique sur le lien bleu pour rejoindre la communauté WhatsApp pour une étude gratuite de la parole de Dieu et de la prière. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher, chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le Gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Chaque matin est une nouvelle page blanche, une nouvelle chance de réécrire ton histoire sous la guidance divine. Dieu dit, si tu peux dédier une ou deux heures par jour à une vraie vie spirituelle, alors tu te sentiras enrichi ce jour-là, et ton cœur sera radieux et paisible. Si tu vis tous les jours ce genre de vie spirituelle, alors ton cœur pourra davantage revenir dans la possession de Dieu, ton esprit deviendra de plus en plus fort, ta condition s'améliorera constamment, tu deviendras plus capable de marcher sur le chemin sur lequel le Saint-Esprit dirige, et Dieu t'accordera davantage de bénédiction. N'oublie jamais que tu es aimé. Même dans les moments de doute, l'amour de Dieu pour toi est inébranlable et constant. Dieu dit, l'amour de Dieu pour les humains n'est pas du genre qui dorlotte ou qui gâte, sa miséricorde et sa tolérance envers l'humanité ne sont pas non plus indulgentes ou inconscientes. Au contraire, dans son amour pour les humains, Dieu chérit la vie, en prend pitié et la respecte, sa miséricorde et sa tolérance transmettent ce qui l'attend d'eux et sont ceux dont l'humanité a besoin pour survivre. La persévérance n'est pas de continuer sans tomber, mais de se relever à chaque chute avec une foi renouvelée. Dieu dit, lorsque tu fais face à des souffrances, tu dois pouvoir oublier la chair et ne pas te plaindre de Dieu. Quand Dieu se cache de toi, tu dois être en mesure d'avoir la foi pour le suivre, pour maintenir ton premier amour sans le laisser faiblir ou disparaître. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois te soumettre à son dessein et être plus disposé à maudire ta propre chair qu'à te plaindre de lui. Lorsque tu fais face à des épreuves, tu dois satisfaire Dieu en dépit de tes larmes amères ou de ta réticence à te défaire de quelque chose que tu aimes. Cela seul est l'amour et la foi véritable. Si vous aimez nos prières, vous pouvez rejoindre notre groupe WP officiel pour recevoir le contenu de la prière quotidienne. Prière pour la paix et la sérénité, Seigneur, accorde-moi la paix intérieure en ces temps d'incertitude. Aide-moi à trouver la sérénité dans chaque décision, la sagesse dans chaque choix, et la force pour affronter les défis de la vie quotidienne. Que ta lumière guide mes pas et apaise mon esprit. Prière pour la clarté et la sagesse, Dieu Tout-Puissant, je te demande de m'éclairer dans mes moments de doute. Donne-moi la clarté pour voir au-delà des illusions de ce monde, et la sagesse pour comprendre ton plan pour moi. Que ta parole soit une lanterne à mes pieds, m'éloignant des ténèbres de l'incertitude. Prière pour l'espoir et le renouveau, Père Céleste, en ces moments de fatigue et de désespoir, je viens à toi pour trouver l'espoir. Renouvelle mon esprit et mon cœur, et aide-moi à voir chaque jour comme une nouvelle chance de grandir sous ta protection. Que chaque souffle soit un pas vers un avenir illuminé par ta grâce. Prière pour l'équilibre et la force Seigneur, aide-moi à trouver l'équilibre entre mes responsabilités et ma foi. Donne-moi la force de rester ferme dans l'amour et la compassion, même lorsque la vie devient accablante. Que ton amour soit mon refuge, et ta sagesse, ma force dans les moments de faiblesse. Prière pour la guidance spirituelle, ô Dieu de miséricorde, guide-moi sur le chemin de la vérité et de la lumière. Aide-moi à naviguer à travers les complexités de ce monde avec un cœur pur et un esprit ouvert. Que ta présence soit mon encre, m'empêchant de dériver dans les tempêtes de la vie. La lumière de Dieu brille toujours, même dans les moments les plus sombres. Fais-lui confiance, et elle te guidera vers un avenir meilleur. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais te demander un service. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aime aussi la vidéo et commente. Il y a un lien bleu sur ma chaîne et un lien WhatsApp dans notre section commentaire. Clique sur le lien bleu pour rejoindre la communauté WhatsApp pour une étude gratuite de la parole de Dieu et de la prière. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher, chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le Gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Chaque matin est une nouvelle page blanche, une nouvelle chance de réécrire ton histoire sous la guidance divine. Dieu dit, si tu peux dédier une ou deux heures par jour à une vraie vie spirituelle, alors tu te sentiras enrichi ce jour-là, et ton cœur sera radieux et paisible. Si tu vis tous les jours ce genre de vie spirituelle, alors ton cœur pourra davantage revenir dans la possession de Dieu, ton esprit deviendra de plus en plus fort, ta condition s'améliorera constamment, tu deviendras plus capable de marcher sur le chemin sur lequel le Saint-Esprit dirige, et Dieu t'accordera davantage de bénédiction. N'oublie jamais que tu es aimé. Même dans les moments de doute, l'amour de Dieu pour toi est inébranlable et constant. Dieu dit, l'amour de Dieu pour les humains n'est pas du genre qui dorlotte ou qui gâte, sa miséricorde et sa tolérance envers l'humanité ne sont pas non plus indulgentes ou inconscientes. Au contraire, dans son amour pour les humains, Dieu chérit la vie, en prend pitié et la respecte, sa miséricorde et sa tolérance transmettent ce qu'il attend d'eux et sont ceux dont l'humanité a besoin pour survivre. La persévérance n'est pas de continuer sans tomber, mais de se relever à chaque chute avec une foi renouvelée. Dieu dit, lorsque tu fais face à des souffrances, tu dois pouvoir oublier la chair et ne pas te plaindre de Dieu. Quand Dieu se cache de toi, tu dois être en mesure d'avoir la foi pour le suivre, pour maintenir ton premier amour sans le laisser faiblir ou disparaître. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois te soumettre à son dessein et être plus disposé à maudire ta propre chair qu'à te plaindre de lui. Lorsque tu fais face à des épreuves, tu dois satisfaire Dieu en dépit de tes larmes amères ou de ta réticence à te défaire de quelque chose que tu aimes. Cela seul est l'amour et la foi véritable. Si vous aimez nos prières, vous pouvez rejoindre notre groupe WP officiel pour recevoir le contenu de la prière quotidienne. Prière pour la paix et la sérénité, Seigneur, accorde-moi la paix intérieure en ces temps d'incertitude. Aide-moi à trouver la sérénité dans chaque décision, la sagesse dans chaque choix, et la force pour affronter les défis de la vie quotidienne. Que ta lumière guide mes pas et apaise mon esprit. Prière pour la clarté et la sagesse, Dieu Tout-Puissant, je te demande de m'éclairer dans mes moments de doute. Donne-moi la clarté pour voir au-delà des illusions de ce monde, et la sagesse pour comprendre ton plan pour moi. Que ta parole soit une lanterne à mes pieds, m'éloignant des ténèbres de l'incertitude. Prière pour l'espoir et le renouveau, Père Céleste, en ces moments de fatigue et de désespoir, je viens à toi pour trouver l'espoir. Renouvelle mon esprit et mon cœur, et aide-moi à voir chaque jour comme une nouvelle chance de grandir sous ta protection. Que chaque souffle soit un pas vers un avenir illuminé par ta grâce. Prière pour l'équilibre et la force Seigneur, aide-moi à trouver l'équilibre entre mes responsabilités et ma foi. Donne-moi la force de rester ferme dans l'amour et la compassion, même lorsque la vie devient accablante. Que ton amour soit mon refuge, et ta sagesse, ma force dans les moments de faiblesse. Prière pour la guidance spirituelle, ô Dieu de miséricorde, guide-moi sur le chemin de la vérité et de la lumière. Aide-moi à naviguer à travers les complexités de ce monde avec un cœur pur et un esprit ouvert. Que ta présence soit mon encre, m'empêchant de dériver dans les tempêtes de la vie. La lumière de Dieu brille toujours, même dans les moments les plus sombres. Fais-lui confiance, et elle te guidera vers un avenir meilleur. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais te demander un service. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aime aussi la vidéo et commente. Il y a un lien bleu sur ma chaîne et un lien WhatsApp dans notre section commentaires. Clique sur le lien bleu pour rejoindre la communauté WhatsApp pour une étude gratuite de la parole de Dieu et de la prière. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher, chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le Gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Chaque matin est une nouvelle page blanche, une nouvelle chance de réécrire ton histoire sous la guidance divine. Dieu dit, si tu peux dédier une ou deux heures par jour à une vraie vie spirituelle, alors tu te sentiras enrichi ce jour-là, et ton cœur sera radieux et paisible. Si tu vis tous les jours ce genre de vie spirituelle, alors ton cœur pourra davantage revenir dans la possession de Dieu, ton esprit deviendra de plus en plus fort, ta condition s'améliorera constamment, tu deviendras plus capable de marcher sur le chemin sur lequel le Saint-Esprit dirige, et Dieu t'accordera davantage de bénédiction. N'oublie jamais que tu es aimé. Même dans les moments de doute, l'amour de Dieu pour toi est inébranlable et constant. Dieu dit, l'amour de Dieu pour les humains n'est pas du genre qui dorlotte ou qui gâte, sa miséricorde et sa tolérance envers l'humanité ne sont pas non plus indulgentes ou inconscientes. Au contraire, dans son amour pour les humains, Dieu chérit la vie, en prend pitié et la respecte, sa miséricorde et sa tolérance transmettent ce qui l'attend d'eux et sont ceux dont l'humanité a besoin pour survivre. La persévérance n'est pas de continuer sans tomber, mais de se relever à chaque chute avec une foi renouvelée. Dieu dit, lorsque tu fais face à des souffrances, tu dois pouvoir oublier la chair et ne pas te plaindre de Dieu. Quand Dieu se cache de toi, tu dois être en mesure d'avoir la foi pour le suivre, pour maintenir ton premier amour sans le laisser faiblir ou disparaître. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois te soumettre à son dessein et être plus disposé à maudire ta propre chair qu'à te plaindre de lui. Lorsque tu fais face à des épreuves, tu dois satisfaire Dieu en dépit de tes larmes amères ou de ta réticence à te défaire de quelque chose que tu aimes. Cela seul est l'amour et la foi véritable. Si vous aimez nos prières, vous pouvez rejoindre notre groupe WP officiel pour recevoir le contenu de la prière quotidienne. Prière pour la paix et la sérénité, Seigneur, accorde-moi la paix intérieure en ces temps d'incertitude. Aide-moi à trouver la sérénité dans chaque décision, la sagesse dans chaque choix, et la force pour affronter les défis de la vie quotidienne. Que ta lumière guide mes pas et apaise mon esprit. Prière pour la clarté et la sagesse, Dieu Tout-Puissant, je te demande de m'éclairer dans mes moments de doute. Donne-moi la clarté pour voir au-delà des illusions de ce monde, et la sagesse pour comprendre ton plan pour moi. Que ta parole soit une lanterne à mes pieds, m'éloignant des ténèbres de l'incertitude. Prière pour l'espoir et le renouveau, Père Céleste, en ces moments de fatigue et de désespoir, je viens à toi pour trouver l'espoir. Renouvelle mon esprit et mon cœur, et aide-moi à voir chaque jour comme une nouvelle chance de grandir sous ta protection. Que chaque souffle soit un pas vers un avenir illuminé par ta grâce. Prière pour l'équilibre et la force, Seigneur, aide-moi à trouver l'équilibre entre mes responsabilités et ma foi. Donne-moi la force de rester ferme dans l'amour et la compassion, même lorsque la vie devient accablante. Que ton amour soit mon refuge, et ta sagesse, ma force dans les moments de faiblesse. Prière pour la guidance spirituelle, ô Dieu de miséricorde, guide-moi sur le chemin de la vérité et de la lumière. Aide-moi à naviguer à travers les complexités de ce monde avec un cœur pur et un esprit ouvert. Que ta présence soit mon encre, m'empêchant de dériver dans les tempêtes de la vie. La lumière de Dieu brille toujours, même dans les moments les plus sombres. Fais-lui confiance, et elle te guidera vers un avenir meilleur. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais te demander un service. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aime aussi la vidéo et commente. Il y a un lien bleu sur ma chaîne et un lien WhatsApp dans notre section commentaire. Clique sur le lien bleu pour rejoindre la communauté WhatsApp pour une étude gratuite de la parole de Dieu et de la prière. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher, chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le Gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Chaque matin est une nouvelle page blanche, une nouvelle chance de réécrire ton histoire sous la guidance divine. Dieu dit, si tu peux dédier une ou deux heures par jour à une vraie vie spirituelle, alors tu te sentiras enrichi ce jour-là, et ton cœur sera radieux et paisible. Si tu vis tous les jours ce genre de vie spirituelle, alors ton cœur pourra davantage revenir dans la possession de Dieu, ton esprit deviendra de plus en plus fort, ta condition s'améliorera constamment, tu deviendras plus capable de marcher sur le chemin sur lequel le Saint-Esprit dirige, et Dieu t'accordera davantage de bénédiction. N'oublie jamais que tu es aimé. Même dans les moments de doute, l'amour de Dieu pour toi est inébranlable et constant. Dieu dit, l'amour de Dieu pour les humains n'est pas du genre qui dorlotte ou qui gâte, sa miséricorde et sa tolérance envers l'humanité ne sont pas non plus indulgentes ou inconscientes. Au contraire, dans son amour pour les humains, Dieu chérit la vie, entrant pitié et la respecte, sa miséricorde et sa tolérance transmettent ce qu'il attend d'eux et sont ceux dont l'humanité a besoin pour survivre. La persévérance n'est pas de continuer sans tomber, mais de se relever à chaque chute avec une foi renouvelée. Dieu dit, lorsque tu fais face à des souffrances, tu dois pouvoir oublier la chair et ne pas te plaindre de Dieu. Quand Dieu se cache de toi, tu dois être en mesure d'avoir la foi pour le suivre, pour maintenir ton premier amour sans le laisser faiblir ou disparaître. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois te soumettre à son dessein et être plus disposé à maudire ta propre chair qu'à te plaindre de lui. Lorsque tu fais face à des épreuves, tu dois satisfaire Dieu en dépit de tes larmes amères ou de ta réticence à te défaire de quelque chose que tu aimes. Cela seul est l'amour et la foi véritable. Si vous aimez nos prières, vous pouvez rejoindre notre groupe WP officiel pour recevoir le contenu de la prière quotidienne. Prière pour la paix et la sérénité, Seigneur, accorde-moi la paix intérieure en ces temps d'incertitude. Aide-moi à trouver la sérénité dans chaque décision, la sagesse dans chaque choix, et la force pour affronter les défis de la vie quotidienne. Que ta lumière guide mes pas et apaise mon esprit. Prière pour la clarté et la sagesse, Dieu Tout-Puissant, je te demande de m'éclairer dans mes moments de doute. Donne-moi la clarté pour voir au-delà des illusions de ce monde, et la sagesse pour comprendre ton plan pour moi. Que ta parole soit une lanterne à mes pieds, mes lois.